En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. Nos invités sont partis exercer leur métier à l'autre bout du monde, parfois dans des pays hors du commun. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, ils nous racontent en quoi ces aventures ont été détournantes dans leur vie comme dans leur carrière. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Sanudo, spécialisé dans le football à l'international et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Corentin Martins. Corentin est un ancien international français et capitaine emblématique de la JOCR Championne de France 96. Bien sûr, nous aurions pu parler des heures de son parcours, de son palmarès, de la demi-finale de l'UEFA 93 contre Dortmund ou du fait que le numéro 10 qui le remplace en équipe de France n'est autre que Zinedine Zidane. Mais non, lors de cette discussion, nous allons parler de son expérience en Mauritanie. Une aventure qui a débuté il y a 6 ans lorsqu'il a accepté de devenir le sélectionneur de ce pays. La Mauritanie, ce pays d'Afrique de l'Ouest avec ses 800 km de côte, ses frontières tracées à la règle, dont une grande partie se trouve dans le désert du Sahara. Vous allez voir, le football s'y développe de façon hyper sérieuse et structurée, dans un climat tranquille. Je vous laisse découvrir cela en détail dans l'épisode. Pour la petite info, on a enregistré cet épisode à distance. Bonne écoute ! Bonjour Corentin, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, surtout d'avoir un peu de temps pour discuter de ton expérience en Mauritanie, qui doit juste être incroyable. Tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais te présenter rapidement. Je suis Corentin Martins, j'ai 51 ans. J'ai été footballeur professionnel, j'ai joué à Brest, Auxerre, La Corogne, Strasbourg, Bordeaux, et j'ai fini à Clermont-Ferrand. Et puis, par la suite, je suis devenu directeur sportif à Brest. Je suis resté 6 ans et aussi été entraîneur par intérim dans ces 6 années passées là-bas, par 3 fois. Puis je suis sélectionneur aujourd'hui de la Mauritanie depuis 6 ans. Voilà, 6 ans. C'est un chiffre incroyable, non ? Quand on voit les gens qui partent en Afrique, en général, ils ne restent pas aussi longtemps dans un pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai, 6 ans et j'ai prolongé 2 ans. Donc voilà, c'est vrai que c'est... L'histoire d'amour. C'est important, c'est énorme. Jamais j'aurais pensé, c'est vrai, quand j'ai signé au départ, rester aussi longtemps. Mais j'ai eu de la chance d'avoir un président qui aime le foot et voilà, il y a eu... Il m'avait choisi à l'époque sur un feeling. Et ben voilà, on l'a toujours. Et puis moi, je me plais parmi mes joueurs, parmi les dirigeants, parce que c'est important aussi de prendre du plaisir avec ces joueurs. Et là, je sens qu'il y a vraiment une super relation et ça fait 6 ans que ça dure. Et on progresse, donc c'est ça le plus important aussi. On essaye de gagner le maximum de matchs et puis d'essayer de se qualifier pour les compétitions qui se présentent à nous, même si on a peu de joueurs qui jouent au haut niveau en première division. Tu es où en ce moment ? Là, je suis en France. Je vis à Toulouse. Mais en général, tu vis entre la France et la Mauritanie ou tu es plutôt en Mauritanie ? Je fais pratiquement... Enfin, tous les mois, j'y suis. Et là, comme maintenant, dans mon nouveau contrat, je vais de nouveau m'occuper des joueurs locaux, de la sélection locale. Donc là, je vais faire pratiquement du 15 jours, 15 jours. Une semaine, j'entraîne les joueurs et je regarde une semaine le championnat d'abat. Tu t'es habitué à ce rythme-là ? Là, ça va être tout nouveau. Auparavant, je le faisais... C'était 10 jours, 10 jours tous les mois et demi à peu près. J'avais mes 5 dates FIFA classiques où là, j'y allais septembre, octobre, novembre, mars et puis juin. Alors que là, maintenant, j'ai instauré, j'ai greffé à tous ces matchs-là aussi tous les mois une semaine d'entraînement avec mes joueurs locaux parce qu'on va préparer au mois de décembre prochain le tournoi pan-arabe qui se jouera au Qatar. Donc voilà, on a envie de bien figurer et justement se donner du temps pour bien se préparer. En fin de compte, c'est un tournoi qui regroupe plusieurs pays arabes et il se déroule au Qatar. Qatar, c'est en vue de la préparation de la future Coupe du Monde 2022. Donc, c'est tout ce qui est logistique, tout ça. On va jouer sur les mêmes stades. Ils vont se faire la main sur ce tournoi-là. C'est bien aussi pour toi. Comme ça, tu verras tes installations pour la Coupe du Monde 2022. Exactement. Parce que pour la petite histoire, vous allez commencer les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, justement. Oui, on va les commencer au mois de juin prochain. Et à quoi comme attente ? Les attentes, elles sont toujours élevées. On essaye d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Là, on connaît notre groupe. On est dans le groupe de la Guinée équatoriale, de la Zambie et puis de la Tunisie. Autant la Guinée équatoriale et la Zambie, c'est deux équipes que je connais moins. Autant la Tunisie qui est pour moi l'équipe favorite de ce groupe. On les a joués cinq fois, que ce soit sur des matchs amicaux, des qualifications pour la Coupe du Monde ou même lors de la dernière Cannes où on les a joués aussi. Donc, on les connaît assez bien. Donc, on va essayer de bien préparer ces confrontations-là face à la Tunisie, Guinée équatoriale et Zambie pour bien sûr rêver et d'essayer de jouer nos champs jusqu'au bout pour la qualification, même si on sait que on n'est pas disposé pour ça par rapport à notre effectif. Mais en tout cas, on va se donner le maximum comme on l'a fait lors de notre qualification pour la Cannes. C'est la première fois que la Mauritanie se qualifiait pour une Cannes. Donc voilà, on va essayer de continuer de rêver. Si on revient au début de ton aventure en Mauritanie, tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée la mise en contact en 2014 ? Quand j'étais à Brest, j'avais deux joueurs d'origine mauritanienne. Après, quand j'ai quitté Brest, la Mauritanie, un an ou deux après mon départ de Brest, la Mauritanie cherchait un sélectionneur. Et le contact s'est fait par le biais d'un joueur qui m'a mis en relation avec le président. On s'est rencontrés, on a discuté avec le président et puis on est tombés d'accord pour une signature de contrat. Et ça, c'était au mois de septembre 2014. Ok. Et c'était quoi ta première réaction quand on t'a approché pour ce pays ? Un an avant, on m'avait déjà approché par le biais du Mali aussi. Et puis la Mauritanie, j'avais quand même aussi essayé de regarder des matchs, voir le niveau que ça avait. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et par rapport à la qualité des joueurs, j'ai dit tiens, pourquoi pas ? Et puis c'est une aventure. Et aujourd'hui, une aventure footballistique, mais surtout aventure humaine aussi. Et c'est ça que tu cherchais à la base ? Tu savais que tu voulais une aventure justement humaine ? Franchement, pas à la base. Non, non, non. À la base, c'est quand même de travailler. Donc, comme j'avais été directeur sportif et entraîneur, c'est un peu ce qui se présenterait à moi. Et là, il y a eu cette proposition de devenir sélectionneur. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, un sélectionneur d'un pays, c'est aussi intéressant. Et puis par la suite, bien sûr, c'était devenu une aventure humaine parce que j'ai vécu des belles choses et des belles joies. Et puis, il y a des belles amitiés aussi aujourd'hui. Et ta famille, quand tu as parlé de la Mauritanie, elle a pensé quoi au début ? Non, franchement, je ne m'en rappelle pas. Et il n'y a pas eu... Non, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier, même si... Ça n'a pas fait peur ? Non, 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 pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, comme par la suite, j'ai constitué un staff venant de France aussi. Et bon, j'ai eu le refus d'une ou deux personnes parce qu'ils avaient peur justement d'aller en Mauritanie. On n'en parle tellement pas. C'est un pays un peu inconnu, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Mis à part... Bon, il y a quelques années où il y avait le Paris-Dakar qui y passait, mais c'est vrai que depuis, on n'en parle pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un pays désertique. Mais avec des gens d'une gentillesse, c'est surtout ça, la gentillesse du peuple mauritanien. En général, quand on part dans ces pays, c'est des leçons de vie un peu tout le temps, non, qu'on reçoit ? Oui, oui, bien sûr. Quand on a la chance de voyager, de passer dans des pays en Afrique ou en Mauritanie ou ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu plus de recul par rapport à la France, par rapport aux gens qui se plaignent. Et c'est vrai que la plupart des gens qui se plaignent en France, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé et ne voient pas comment ça se passe à l'étranger. Et moi, c'est vrai qu'en Mauritanie, ils se contentent de quasiment rien pour être heureux. Tu savais quoi de la destination avant de partir ? Franchement, rien. Rien du tout. Je ne connaissais pas du tout. J'y suis allé sans aucun, a priori, positif ou négatif. Sans faire trop de recherches. Non, j'y suis allé. Et puis voilà, bien sûr que c'est un pays qui n'est pas très riche. C'est un grand pays, mais avec beaucoup, beaucoup de déserts. Donc, il y a 4 millions d'habitants. Mais je crois que ça fait une fois et demie la France. C'est Noa que Chotte, la capitale, un peu plus d'un million d'habitants. Après, il y a Noa et Dibou, c'est la capitale économique. Et après, il y a la frontière un peu gros saut avec le Sénégal aussi. C'est vraiment le long de la côte atlantique où les gens vivent le plus. Et toi, quand tu es là-bas, tu es surtout à Noa que Chotte ? Oui, je suis à Noa que Chotte, pour ainsi dire, tout le temps. Il y a des belles plages, non ? Il y a des longues, longues plages. Je ne sais pas si c'est 600 kilomètres de plages tout le long de la frontière sénégalais jusqu'à la frontière avec le Maroc. C'est vrai qu'il y a des choses à faire sur le plan. C'est vrai que, quand je parle de vacances avec des personnes, on ne peut faire qu'un jour avec des vacances complètement différentes. Une semaine à la mer et une semaine dans le désert. Mais ce n'est pas très connu touristiquement. On n'en parle pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup de touristes. Les seuls touristes qui y aient, c'est les gens qui aiment le désert. Il y a des vols entre Paris et Attar. Attar, c'est une ville où il y a un aéroport militaire. Il y a souvent des vols charter comme ça, où il y a des Français qui viennent en vacances, justement. Juste pour le désert ? Pour se balader, oui. Quand tu es arrivé, tu as été bien accueilli, j'imagine ? Oui, oui. Moi, c'est un peu comme mes dirigeants sont un peu plus jeunes que moi. C'est vrai que c'était un peu l'image du joueur que j'ai été. Donc, bien accueilli. Et comme je disais, le peuplement italien est très gentil. Donc, voilà, ça s'est fait. C'était très sympa. Et ça continue de l'être. Et voilà, c'est pour ça que je poursuis aussi. Oui, c'est ça. Souvent, du point de vue extérieur, on peut se dire, mais pourquoi il continue là-bas quand on lit juste l'équipe et on regarde et on se dit juste pourquoi ? Et en fait, parce que derrière, c'est ça. C'est que tu aimes le pays, tu aimes ton expérience, tu aimes ton aventure, tu aimes les gens qui sont là-bas. Oui, et puis bon, c'est vrai que quitter là où je suis, pour aller où, il faut qu'il y ait un projet qui soit intéressant du début à la fin. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce projet pour quitter la Mauritanie. Et si je poursuis avec la Mauritanie, c'est comme je disais, j'ai une bonne relation avec mes dirigeants, avec mon président, avec mes joueurs. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que moi, quand je retrouve mes joueurs, qu'il y ait cette écoute et cette envie de progresser. Et ça, c'est un plaisir, c'est un plaisir d'être avec mes joueurs de ce côté-là. Et tu n'as pas peur, après, dans tes prochaines expériences, justement, qu'il n'y ait pas ce côté tellement affectif ? Ou peut-être que si, qu'il y ait, mais peut-être que là, quand même, c'est un peu décuplé. Non, je n'ai aucune crainte. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas non plus de plan de carrière bien établi. Je vais là où le football m'emmène. Aujourd'hui, c'est pour la Mauritanie. Et si demain, c'est au Serre ou la Coroye ou le Mexique, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que le fait d'avoir travaillé avec la Mauritanie, d'avoir voyagé, j'ai peut-être ce côté un petit peu aventurier que je ne pensais pas avoir. Et c'est pour ça que si un jour, je vais aller en Inde, par exemple, ça m'intéresserait aussi. C'est découvrir autre chose. Je pense que ça apporte une certaine richesse aussi, pour pouvoir découvrir d'autres pays. Et pas uniquement non plus focaliser à 100% ou à 1000%, quand c'est le cas en France ou en Europe, sur le football. Oui, l'expérience de vie derrière. Oui. Ils avaient l'habitude de travailler avec des étrangers ? Oui. Avant moi, il y avait eu Noël Tozy, il y avait eu Alain Moisan avant. Et puis, juste avant moi, c'était un autre Français aussi. Ce n'est pas très nouveau. Je dis souvent, en fait, quand tu es entraîneur à l'étranger, tu dois très vite comprendre les règles de vie, les ethnies, notamment en Afrique, les relations humaines entre les gens. Et qu'est-ce qui t'a, au début, choqué ? Ou qu'est-ce que tu as dû faire pour comprendre tout ça, ce mécanisme ? Je n'ai pas fait grand chose. Non, je me suis laissé m'entraîner. Je ne suis pas quelqu'un qui est hyper directif, hyper autoritaire. Donc, voilà, j'ai laissé les choses faire tranquillement, un peu à ma nature, à ma façon d'être. J'ai essayé de respecter le maximum les personnes que j'avais en face de moi et pour que ce soit réciproque. Et aujourd'hui, je le trouve. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait juste deux joueurs que je connaissais et que j'avais eu à Brest, mais le reste, je ne me connaissais pas. Moi, c'est vrai que ce que je recherche à chaque fois, c'est quand on se retrouve, qu'on soit heureux de se retrouver et qu'on prenne du plaisir. Parce que moi, quand j'étais footballeur, je voulais être sur le terrain pour prendre du plaisir. C'est ce que je leur demande aussi. Le football, c'est un jeu et il faut prendre du plaisir pour pouvoir être positif dans la tête et donner le maximum. Comment ça se passe, le championnat local ? C'est un championnat et je dirais qu'il y a 4-5 équipes qui sont intéressantes. Après, c'est plus compliqué en dessous, même si des fois, on a des équipes de bas de tableau qui réussissent à faire des bons matchs contre les salles du haut de tableau. Mais bon, moi, au début, quand je suis arrivé, par exemple, j'avais 6-7 joueurs expatriés. Les 16-17 autres, c'était des joueurs locaux. Donc, je me suis appuyé beaucoup sur mes joueurs locaux parce que je trouvais qu'il y avait des joueurs qui avaient des qualités. Et à travers nos bons résultats avec la sélection, eux, ils ont pu aussi montrer leur qualité et s'expatrier. Et aujourd'hui, j'ai quasiment aucun... Allez, j'ai 6-7 joueurs locaux pour 16-17 expatriés. Donc, ça, c'est inversé. Donc, voilà, j'ai beaucoup plus de joueurs expatriés aujourd'hui que l'inversé. Et ça a été un de tes objectifs, ou en tout cas un objectif de la DTN, de pousser l'expatriation de tes joueurs ? J'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, tous les footballers mauritaniens rêvent que d'une chose, c'est de partir, c'est de quitter la Mauritanie pour découvrir autre chose. Moi, j'ai essayé de les aider au maximum, essayer de les mettre en contact avec des clubs. Bien sûr que le but, c'est qu'il y ait un maximum de joueurs mauritaniens qui s'expatriquent, qui aillent s'entraîner et jouer des matchs de plus haut niveau et pour apporter après un plus à la sélection. Donc, si on joue, si on s'entraîne tous les jours avec des meilleurs joueurs et si on joue des matchs de haut niveau, c'est sûr que la sélection progressera aussi. C'était ça aussi l'intérêt. Bien sûr. Et le championnat aussi, tu dis qu'il est en train de s'améliorer petit à petit ? Oui, c'est vrai que là, par exemple, j'ai fait mon premier stage il y a 15 jours avec mes joueurs locaux et je trouvais qu'il y avait plus de qualité qu'il y a 4 ans, par exemple, parce que je m'occupais aussi des joueurs locaux et je trouvais qu'il y avait plus de qualité. Et le championnat, donc, il est bien structuré ? Oui, oui, franchement, oui, c'est bien organisé. Le calendrier, il ne s'arrête pas toutes les trois semaines. À chaque fois, ça se poursuit et c'est très sérieux. Maintenant, c'est ce côté-là. Il y a des montées et des descentes ? Oui, même si là, avec le Covid, avant, il y avait 14 équipes en première division et là, cette année, ils ont décidé de ne pas faire de descente. Donc, il y a les 14 équipes et par contre, il y a les deux montées de deuxième division et en première division et ça fait 16 équipes. Et ils ont fait ça en deux poules de huit. Donc, il y a deux poules de huit et puis en fin de saison, il y aura les play-offs et les play-downs. Et puis voilà, quoi. Et ça me fait rebondir, le foot féminin, comment ça se passe en Mauritanie ? En Mauritanie, il y a un championnat de première division et un championnat de U15. Donc, oui, ça se pratique. Ça se pratique de plus en plus en Mauritanie, le football féminin aussi. On a l'impression que tu parles d'un pays européen. Il faut savoir qu'en Mauritanie, il y a championnat, donc là, je viens de le dire féminine, donc première division et U15. Au niveau masculin, on a première division, deuxième division, U19, U15, U17, U15, U13. Mais c'est incroyable. Et moi, comme c'est une mentalité européenne, on pense à la Mauritanie et on ne pense pas à tout ça. Non, bien sûr, mais c'est normal, j'ai envie de dire. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Oui, mais ce n'est même pas qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est qu'on a même des a priori, je pense, de penser que ça se passe moins bien. Oui, non, mais c'est vrai. On a souvent des a priori, et plutôt négatifs même. Et je sais que, par exemple, on parle de la Mauritanie, souvent on parle de la République islamique de Mauritanie. Donc, l'islamique fait peur à beaucoup de monde. Mais moi, je me sens plus en sécurité en Mauritanie qu'à Paris. Moi, je suis tranquille, mais en Mauritanie, même, c'est... Ah oui, moi, je conduis là-bas, je n'ai aucun problème, quoi. C'est calme. Et niveau infrastructure, ça se passe comment ? Alors, pour compter les stades, il y en a un, deux, trois, il y a quatre, cinq, il y a à peu près cinq stades en Mauritanie. Et aujourd'hui, quand je parlais de 16 équipes, 16 équipes en première division, il y en a cinq. Sur les 16, il y en a cinq qui sont à l'extérieur. Il y en a onze à la capitale. Donc, voilà, les équipes, enfin, et surtout, en plus aujourd'hui, toutes les équipes s'entraînent à la capitale et jouent à la capitale parce qu'il y a un stade qui est en réfection, c'est le stade de Noix-Dibout. Et pour la future Cannes U20, c'est que des stades où c'est des terrains synthétiques. Comme c'est un climat qui est très chaud, il y a quasi plus qu'à j'imagine, qu'il faut être deux fois dans l'année. Donc, c'est vrai que pour l'entretien, ça peut être plus compliqué, quoi. Et le fait d'avoir surtout des terrains synthétiques, ça permet de s'entraîner un maximum. Il y a beaucoup de rotations, il y a beaucoup d'équipes qui, par exemple, au centre de la Fédération, il y a quatre terrains de foot et ils sont pris de 7h le matin à 18h le soir. Et les gens, ils aiment le foot en Mauritanie ? Oui, ils aiment le foot et il y a beaucoup de rivalités, surtout par rapport au championnat espagnol entre le Real et le Barça. Ah oui, c'est le championnat qu'ils regardent là-bas, c'est le plus championnat espagnol. Oui, beaucoup. Mais les gens jouent dans la rue ? On voit beaucoup les enfants qui jouent un peu comme d'autres pays africains ? Oui, il y a des petits terrains en sable. Oui, il y a des gamins, il y a beaucoup de gamins qui jouent. Et est-ce que tu avais des principes de travail que tu voulais mettre en place et en arrivant, tu t'es dit « Ah, ça ne va peut-être pas passer là » ? Ou tu as dû t'adapter beaucoup à la situation au pays ? Non, pas spécialement. Il faut s'adapter par rapport, bien sûr, à la qualité des joueurs, par adapter les entraînements, par exemple. Mais vu que moi, j'aime bien le football, où ça bouge, où il y a de la technique, les joueurs ont répondu à ça, parce qu'on a des joueurs qui, sur le plan technique aussi, ont un bon niveau. Donc, il n'y a pas eu spécialement d'adaptation par rapport à ça. Ça serait bizarre qu'un ancien joueur comme toi joue très défensif ou avec des longs ballons. Oui, oui. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis encore joueur dans l'âme. Pour autant, je joue un petit peu avec eux. Mais à partir du moment où on a vécu des choses, quand on a été footballeur, on veut que les joueurs vivent la même chose. Donc, moi, le plaisir que j'ai pris quand j'étais plus jeune, je veux qu'ils le vivent aussi à travers les entraînements et les matchs. Et les joueurs là-bas, ils sont professionnels, on peut dire ? Les joueurs en Mauritanie, ils s'entraînent tous les jours. On ne les appelle pas des professionnels, mais en tout cas, ils sont payés par les clubs. Enfin, pas tous, mais une grande partie, une majorité. Et les clubs, c'est des propriétaires privés ? Il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est beaucoup la fédération qui aide, qui a mis des choses en place, comme des primes de classement, par exemple. Ils ont mis avec des montants pour les aider. Par exemple, en début de saison, ils donnent aussi un montant pour tout ce qui est achat de matériel. Donc, ça, c'est génial. Et en plus, maintenant, pendant le Covid, ils arrivent à maintenir les clubs assez stables, finalement. Oui, ça va. C'est vrai que le championnat se poursuit. En Afrique, le Covid, il y est présent, mais comme il y a beaucoup moins de tests, du coup, il y en a beaucoup moins. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y est pas non plus. La preuve, par exemple, quand j'étais il y a 15 jours, je suivais les entraînements des U20, et sur les 25, il y en a 12 qui l'avaient. Mais ils sont tous asymptomatiques. Donc, je pense que les Africains ont des bons anticorps, ont plus d'anticorps que nous, Européens. Et ils sont mieux protégés, en tout cas, où leurs corps se défendent beaucoup mieux. On parle de plein de sujets différents, mais là, pour la canule 20, toi, tu vas juste superviser ou tu accompagnes le sélectionneur ? Non, moi, je vais déjà pour faire ma semaine d'entraînement avec mon stage, avec les joueurs locaux. Et puis, je vais en profiter pour rester une semaine de plus pour voir les trois premiers matchs de poule des U20 mauritaniens. Puis après, je rentrerai. Il y a des coachs, et puis après, il y a aussi le DTN qui est en place, qui va suivre tout ça. OK. C'est un DTN de quel pays ? Français. J'ai joué avec lui à Brest, et les mauritaniens cherchaient un DTN, et je les ai mis en relation, et il y est depuis deux mois. La mafia brestoise. Oui, c'est ça. Et là, ça va aider, non ? L'organisation de cette canne, c'est bien pour parler justement du foot en mauritanie. Oui, je pense que ça se poursuit. La fédération a été nommée, je crois, meilleure fédération en 2018, je crois, d'Afrique. Donc voilà, ça se poursuit. Oui, c'est vrai que la FIFA et le président Infantino est venu trois fois en un an et demi en Mauritanie, je l'avais rencontré quelques fois, et il parle souvent en exemple de la fédération mauritanienne quand il en parle à d'autres fédérations africaines. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fédérations africaines qui se sont déplacées pour voir comment travailler la fédération. Et toi, quand tu vas en Mauritanie, tu pars tout seul ? Oui, la plupart du temps, oui. Moi, j'ai juste... Ma famille est venue une fois avec moi, mais bon, parce qu'on a pas eu trop l'occasion d'y retourner, mais en plus avec le Covid, là, en ce moment, c'est difficile. Mais non, ils avaient vraiment apprécié d'y aller et ils aimeraient bien y retourner. Ok, mais c'est plus ton histoire. Oui, oui. C'est ton délire. C'est mon histoire et c'est mon travail surtout. C'est mon lieu de travail. Bien sûr. Et raconte-nous un peu la vie à Nouakchott pour qu'on s'imagine. T'habites où quand t'es là-bas ? Moi, quand j'y suis, je suis à l'hôtel. Mais bon, après, de temps en temps, j'aime bien aller aussi manger à la plage où il y a un resto de plage, on a les pieds dans le sable, on mange les pieds dans le sable et on peut manger un peu de tout, bien sûr, lié à la mer, que ce soit les poissons, les gambas, les langoustes, qui sont beaucoup moins chers qu'en France. Et voilà, j'aime beaucoup aller là-bas parce qu'on a la mer en face de nous, on a les pieds dans le sable et on mange bien. C'est un peu ça. Puis après, c'est le chemin aussi, en tout cas la route qui nous mène de la capitale Nouakchott jusqu'à cette plage-là où on peut être amené à voir des dromadaires traverser la route. C'est des choses un peu qu'on ne voit pas dans beaucoup d'endroits, mais c'est vrai que c'est marrant. Et Nouakchott, c'est une ville, pardon parce que je ne connais vraiment pas, mais c'est une ville goudronnée, par exemple ? Elle commence, oui. De plus en plus, moi je l'ai connue il y a six ans et il y a même des endroits, j'ai mis chou, là, et en fin de compte, la route, elle est goudronnée maintenant. Et là, tu vas tous les jours travailler à la FEDE ? Oui, par rapport à mes entraînements, oui, je vais toujours, moi c'est hôtel, stade, quand je m'entraîne, ou alors c'est stade quand je vais voir des matchs du championnat local. Il y a beaucoup d'expatriés ? Oui, alors d'après ce qu'on m'a dit, il y a à peu près 3000 Français, mais sur ces 3000 Français, il y a beaucoup de Mauritaniens qui ont récupéré la nationalité française quand ils y ont vécu, soit mariés à des Français, des choses comme ça, donc voilà, il y a un peu de ça. Et puis moi, c'est vrai que de temps en temps, quand j'y suis, je me suis fait quelques amis au niveau des policiers français aussi qui aident un peu dans la formation les policiers mauritaniens, et voilà quoi ça. Oui, il y a beaucoup d'échanges comme ça entre la Mauritanie et la France. Et les gens là-bas, ils vivent de quoi, les Mauritaniens ? Alors, les richesses, comme je disais, c'est beaucoup de sable, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de culture. Après, c'est tout importé. Aujourd'hui, les deux principales richesses de la Mauritanie, c'est le fer, parce qu'il y a les minerais de fer, et puis c'est la pêche. Voilà, c'est... La Mauritanie, c'est une des mers les plus poissonneuses du monde. En plus, avec cette côté énorme. Oui. Il y a une folie autour du foot comme dans d'autres pays africains nord-de-brouille. C'est assez calme quand même. Non, c'est assez calme quand même. Il y a beaucoup de passion, surtout dans les matchs, mais à la fin des matchs. Mais autrement, non, ils sont assez tranquilles, assez respectueux de ce côté-là. En novembre 2018, ça a été une des plus belles émotions de ma vie sportive. Parce que... c'est surtout sur le match qui nous qualifie pour la Cannes. Et c'est la première fois que ça a arrivé. Et quand on voit des adultes pleurer, des joueurs de ce qu'on venait de réaliser, c'était quelque chose de magnifique. Et puis surtout, quand on entend des personnes de plus de 60 ans, 70 ans, dire merci, vous avez réuni de nouveau la Mauritanie en un seul peuple, c'est fort, depuis l'indépendance. C'était en 1960. Donc, c'est vrai que c'est des mots forts et on a vécu, on a vraiment vécu des choses intenses. Et parce que tu disais réunir des joueurs, ils sont... Comment ça se passe en Mauritanie au niveau religion ? En Mauritanie, le peuple mauritanien, il y a deux couleurs de peau, il y a les morts et il y a les blacks. Donc voilà, c'est vraiment deux types de peau. Il y a quelques années, il paraît qu'il y avait beaucoup de coups de racisme. Bon, peut-être encore aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Moi, je n'ai jamais remarqué. Et dans ton équipe, par contre, il n'y a aucune... Tu ne sens pas cette... Il n'y a aucune tension ? Non, pas du tout. Et là-bas, tout le monde parle français ? Beaucoup. La plupart parlent français. Après, il y a des personnes qui seront peut-être allées moins à l'école que d'autres, mais qui ont plus de mal à s'exprimer, mais la plupart parlent en français sans problème. Et niveau religion, donc tu as dû t'adapter beaucoup à la religion ? Oui, oui. Oui, enfin, oui, m'adapter, oui, parce que, par exemple, il y a des moments où j'ai voulu mettre un entraînement, les joueurs me disaient « Bon, coach, est-ce qu'on peut déplacer un peu ? » Il y a la prière à ce moment-là. J'ai dit « Bon, OK, pas de problème. » Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tranquillement. Après, dans le vestiaire, c'est vrai que quand à la mi-temps, je veux donner des consignes et il peut y avoir une partie du groupe qui prie. C'est comme ça, c'est par rapport à la passion. Mais on sent quand on parle de tout ça, c'est le mot tranquille qui ressort, non ? Ça a l'air d'être les gens tranquilles, l'ambiance, elle est assez tranquille. Oui, oui. Oui, oui. Non, je ne vais pas dire que ça ne crie pas de temps en temps, ça crie aussi de temps en temps, mais c'est vrai qu'en général, c'est assez calme, c'est assez tranquille quand même. Oui, comme culture et comme état d'esprit. Oui, oui, oui. En fait, limite, il ne faut pas trop dire ça, sinon il y aura, il y a commencé en tout cas, c'est incroyable parce que moi, qui ne connaissais pas du tout la Mauritanie, j'ai appris pas mal de choses et notamment, je pense que je vais garder cette image de, je ne sais pas si zénitude, mais en tout cas, de tranquillité qu'il peut y avoir dans ce pays. Le seul petit problème, mais ce n'est pas un problème, c'est qu'après, c'est difficile d'arrêter de voyager. C'est difficile de poser sa valise. Oui, c'est possible, mais en plus, moi, je discute souvent avec des policiers que je rencontre français là-bas et ils parlent du syndrome des expatriés. Par exemple, souvent, il y a des policiers qui ont des missions comme ça de deux ou trois ans à l'étranger. Et bien, quand ils reviennent en France, ils ne se sentent pas bien, il faut qu'ils repartent. C'est vrai que moi, bon, c'est vrai que je ne vis pas sur place, je n'ai pas ce sentiment-là, mais peut-être que le fait d'après, si je venais entraîné en France, peut-être que ça me donnera envie de plutôt entraîner à l'étranger. Pour l'instant, je ne peux pas comparer, mais en tout cas, l'étranger, ça me plaît pour coacher. Est-ce que tu as peur qu'après, tu aies du mal à trouver un poste en France où on te dise que tu es en Mauritanie, tu n'as pas d'expérience ? Franchement, je m'en fous complètement. Je ne suis pas dans ce schéma-là. Moi, j'essaye de prendre du plaisir là où il y en a. Aujourd'hui, il est en Mauritanie et s'il y a des gens à un moment donné pour venir me chercher et qui aient confiance en moi. Tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. J'ai eu quelques contacts en France, que ce soit en première ou en deuxième division ces derniers mois, mais aujourd'hui, tant que tout n'est pas regroupé, tant que le président souhaite que je reste, je poursuis, même si lui, chaque fois que je prolonge mon contrat, il me dit « Coach, si demain, vous avez mieux, vous venez me voir, on serre la main et vous allez où vous voulez. » Une relation de confiance totale. Oui, lui, il me disait « Coach, mais moi, je crois beaucoup à la… » Comment il me disait ça ? De faire confiance sur une durée. Du moins, aujourd'hui, pourquoi j'irais changer ? Nous, on n'a jamais eu d'étincelle. Pourquoi on irait ? C'est le plus difficile. C'est le plus difficile dans un travail comme ça entre un président et un sélectionneur. C'est d'avoir une confiance. Tu es en train d'avoir la même relation que Guirou et Hamel. Oui. Il te manque 35 ans, je pense, à peu près. Presque, oui. Pour toi, quels sont les grands enseignements que tu peux en tirer de cette expérience en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur ? Moi, c'est surtout de comparer un peu mes joueurs il y a six ans et mes joueurs aujourd'hui. Moi, je les ai vus évoluer et année après année, progresser. Ce qui, souvent, me dit mais qu'est-ce que tu leur as apporté ? J'ai l'impression que je leur ai apporté cette envie de gagner et surtout leur montrer qu'ils étaient capables de gagner. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était une nation qui n'avait pas l'habitude de gagner beaucoup. Moi, je l'ai vu au début lors de mes premiers matchs où on gagnait un match amical. J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde dans le vestiaire. C'était une joie impressionnante. Et à l'époque, les premiers matchs, j'arrivais à lire dans les yeux des joueurs qu'est-ce qui va nous arriver sur le terrain. Donc, combien on va en prendre ou on va perdre. aujourd'hui, je sens vraiment l'envie de gagner et la confiance. ce que je pense avoir apporté aux joueurs, c'est la confiance en eux. Tu dirais quoi aujourd'hui à un entraîneur qui hésite avant de partir dans un pays exotique ? Un pays atypique ? Il faut foncer. Il faut foncer. C'est découvrir différentes... Des cultures différentes, une vie différente par rapport au rythme, j'ai envie de dire, de la France. Je trouve que c'est très enrichissant de partir comme ça, d'apporter nos connaissances à d'autres personnes. Et c'est quoi justement les clés pour réussir ? Les clés, déjà, il faut venir... En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est de venir avec beaucoup d'humilité et pas chercher à faire le professeur non plus et de dire que c'est comme ça. et pas autrement. Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité, de respect pour qu'on soit bien accueillis et écoutés. Tu n'es pas arrivé comme ça avec ton équipe de France, tes Coupes de France ? Non, ce n'est pas mon tempérament d'arriver comme ça. Je suis arrivé calmement en essayant d'apporter de l'ambition mais sans le crier sous les toits. Et on voit que ça marche. Oui, ça marche. J'espère que ça va encore marcher dans les deux ans là où je suis. On va continuer à ne pas le crier sous les toits. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, même si on ne crie pas, je sais qu'aujourd'hui, on parle bien de la Mauritanie, on parle qu'aujourd'hui, c'est une bonne équipe. donc on est beaucoup plus respecté aujourd'hui qu'avant. Parfait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Écoute, aujourd'hui, j'ai deux qualifications à aller chercher. Une qualification pour la Cannes et une qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà, essayer au moins de me qualifier dans une des deux compétitions. Je te le souhaite, je vous le souhaite à toute la Mauritanie. Merci beaucoup, Corentin, pour ton temps et pour nous avoir partagé un peu de ta vie en Mauritanie. C'était vraiment génial et je te dis la vérité, ça donne vraiment envie d'y aller. Bon, ben voilà, peut-être qu'on se retrouvera là-bas alors. Avec plaisir, merci. Ouais, salut. Je dois vous faire une petite confidence, la JOCR est mon équipe de cœur depuis tout petit. Alors, avoir la chance d'échanger avec Corentin Martins, idole de ma jeunesse, et ne pas m'attarder sur ses années à la JOA n'a pas été une chose facile. Blague à part, ça a été un réel privilège de découvrir plus en profondeur cette belle expérience qu'il vit en Mauritanie et l'attachement qu'il porte à ce pays. Merci Corentin pour ce moment d'échange. Voilà, vous venez d'écouter le cinquième épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.